On continue donc notre avancée dans le Chok Haïmouna, on est le 24 Rejban dans le cycle annuel, et donc on continue avec le jardin de la foi. Donc on est arrivé à l'histoire de Reuven qui voulait sauver ses fathadiques, de la mort de ses frères qui le haïssait à ce moment-là, à leur niveau à eux qu'on a du mal à comprendre, mais ils étaient prêts à le tuer, et Reuven il trouvait la solution de le jeter dans le puits, il a dit mais quelle solution ? Tu le jettes dans un puits où là-bas il y a des serpents et des scorpions qui sont vénimeux, que dès qu'ils veulent les toucher, ils vont se défendre, ils vont le piquer, ils vont le tuer, encore devant ses frères. Il aurait pu rester vivant, il aurait pu trouver grâce aux yeux de ses frères. Non, on a dit que Reuven, en réalité Reuven il savait et il était confiant que c'est comme ça qu'il allait sauver Yosef. Reuven il s'est dit c'est comme ça d'Afka que je vais sauver Yosef et j'ai aucun doute que même si le puits il est rempli de serpents et de scorpions, je vais le sauver. Comme c'est marqué, il les a sauvés de leur main. C'est un langage, il s'est dit je vais les sauver de leur main. C'est un langage sûr, c'est pas il y a un peu marqué, je vais essayer de les sauver. Peut-être ça va les sauver. Non, il était sûr, pourquoi ? Parce qu'Reuven il savait, il s'est dit Kim, il savait qu'en réalité, quelle est la puissance de la prière ? Et ils savent clairement qu'un homme qui crie de toutes ses forces à Hachem Hidbarah, la nature qu'Hachem il a mis dans le monde, c'est que ce cri sincère vers Hachem, il change la nature. Tout s'inverse quand une personne elle crie, et par contre Reuven il savait, qu'il a dit dans le but, il s'est dit là-bas devant les serpents, c'est sûr qu'il va crier vers Hachem. Tandis qu'il savait que Reuven il ne pouvait pas se tenir sur la limouna de Yosef At-Tadik tant qu'il était en face de ses frères qui eux ont un libre arbitre. Il s'est dit, il connaît, il connaît, il savait Reuven la difficulté de l'épreuve de se tenir devant un homme de chair et de sang qui a un libre arbitre devant toi. Et il s'est dit peut-être qu'à le moment de l'épreuve, Yosef, il va s'embrouiller, au lieu de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, il va se tourner vers ses frères. Il va essayer d'éveiller la mise à cœur de ses frères. Il va essayer de les apaiser, de les convaincre. Et il va leur dire, je suis votre frère. Il a pitié de papa. Il va avoir de la peine, etc. Et véritablement, il a eu raison, Reuven, parce que c'est ce qui s'est passé. Lorsque Yosef, il a véritablement supplié ses frères. On voit que quand les frères de Yosef, dans Bereshit, chapitre 42, chapitre 21, là-bas, quand les frères, ils ont su que c'était Yosef, ils se sont retrouvés devant Yosef qui était le pharaon, qu'ils avaient peur là-bas de ce qui se passait, ce qui commençait à l'arriver des galères. Ils se sont dit, mais on est coupables de notre frère, qu'on a vu la tristesse de son âme, la détresse de son âme, lorsqu'il nous a suppliés et qu'on ne l'a pas écoutés. Donc, on voit que Yosef, il est arrivé à ce niveau-là, où il a supplié ses frères, il ne s'est pas tourné vers Akadosh Baruch Hu. Et pendant l'épreuve, il n'a pas tenu bon d'être que devant Akadosh Baruch Hu, et il voyait ses frères, et il s'est tourné vers ses frères. Tandis qu'il y avait au veine, il savait. Il savait qu'il n'allait pas se tourner, s'il ne se tournait pas que vers Akadosh Baruch Hu, alors la providence divine, elle ne serait pas parfaite sur lui, et ses frères, il l'aurait tué. Il n'y aurait rien qui aurait empêché ses frères de le tuer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit au veine, je vais jeter mon frère dans le puits. Et je sais très bien qu'est-ce qu'il y a dans le puits, que là-bas, il y a des serpents et des scorpions. Et là-bas, mon frère, il ne pourra pas, Yosef a dit qu'il ne pourra pas, il commence à parler aux serpents et aux scorpions pour qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. Il n'aura qu'une seule solution, c'est de lever les yeux vers le haut du puits, vers Akadosh Baruch Hu et de crier de tout son cœur. Et c'est comme ça que, véritablement, Yosef a mérité d'être sauvé par le mérite de Réhouven. Donc, on voit l'importance, lorsqu'on est face à des hommes, de ne pas se tourner vers des hommes, parce que sinon, l'ashgaha d'Hachem, elle n'est pas pleine, elle n'est pas entière vers nous, mais de se tourner que vers Akadosh Baruch Hu, peu importe le conflit que tu as avec qui tu es en face de toi, tu dois voir Akadosh Baruch Hu qui tient le bâton, et t'emmèner de crier que vers Akadosh Baruch Hu « Un homme ne veut pas toucher un centime qui appartient à son prochain. » Voilà, on va voir une histoire d'un juif qu'il avait un commerce dans le marché du Mahana Yehuda Yerushalayim, un commerce qui ramenait beaucoup d'argent, mais il avait un loyer qui était très, très cher, parce qu'il se trouvait dans une place stratégique centrale dans le centre, dans le marché, et donc là-bas, ça coûtait très cher tous les mois, mais pas Akadosh Baruch Hu, il ramenait beaucoup plus que ce que ça coûtait, et donc il s'en sortait. Un jour, Hachem, il a voulu lui faire une tova, il a voulu lui faire une béa, et qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu ? Il lui a envoyé un autre juif qui a ouvert un magasin, le même que lui, bijouk en face de lui. Alors c'est sûr que d'après la Emunah, il n'y a aucune personne qui peut te retirer un centime de ce qui te revient. Mais Akadosh Baruch Hu, par bonté pour lui, il lui a fait une épreuve, que oui, il avait l'impression que c'était en train de diminuer, et la réalité c'est que c'était en train de diminuer ses entrées. D'un côté, ses entrées elles diminuaient, de l'autre côté, son loyer, il était toujours aussi élevé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est arrivé à un moment donné où les entrées, elles étaient moins grandes que les sorties. Les sorties, elles étaient plus grandes que ce qu'il devait payer tous les mois. Et il savait que s'il restait dans cette situation-là, il perdrait complètement son commerce. Qu'est-ce qu'il a fait ce juif-là ? Il était cachou avec le raf Shmueli, Shlita. Et qu'est-ce qu'il est parti faire ? Il est parti le voir, il le racontait. Et il a dit, voilà, il y a un qui est ouvert un magasin en face de moi, il a pris toute ma parnassa, il était en colère, il était en furie. Et il a même dit, heureusement que je suis revenu Bitschouva. Parce que s'il n'était pas revenu Bitschouva avant que ce bonhomme-là, il l'ouvre son commerce, je l'aurais tué. Ah ben, je l'aurais tué. Il a de la chance que je suis revenu Bitschouva. Alors, il dit, évidemment, il comprend que c'est une chouva qui n'est pas parfaite qu'il a fait. Parce qu'on voit que son cœur, il est encore rongé par, on appelle ça la concurrence, et qu'il est en colère. Donc, ce n'est pas une vraie chouva. Le Bitschouva, c'est une chouva déjà suffisante pour qu'il ne le tue pas, comme à toi. De toutes les manières, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Rav Shmueli lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, ce qu'il te fait, c'est pour ton bien. Même ça, c'est pour ton bien. Ce n'est pas lui qui t'a fait quelque chose. Ce n'est pas ce bonhomme-là qui repère un commerce en face de toi. Ça, c'est Hachem. Mais ce juif-là, il avait du mal à accepter. C'était vraiment mal. Il était tellement en colère, c'était difficile. Il a dit, mais ma pitom, pas du tout. C'est lui qui est venu. Il a ouvert son commerce. D'accord ? Mais vu qu'il avait un peu au moins de émoula dans son Rav, dans le Rav Shmueli, alors il a dit, qu'est-ce que je dois faire ? Le Rav, il a dit, regarde, Akol et Tova, tout est pour le bien. Ferme ton magasin. Ferme ton magasin-là. Ouvre ton magasin dans un autre endroit où le loyer est moins cher. Et peut-être que tu gagneras peut-être un peu moins qu'est-ce que tu gagnais avant. Le moment, tu auras de la Parnassa et accepte le décret d'Akodosh Barucho avec amour. Donc, ce juif-là, il est sorti en colère. Maman, j'ai déprimé. Il n'avait pas le choix. Il a été oublié d'ouvrir un autre magasin dans un autre endroit qui était proche de Mea-Shahari. Et il s'est passé là-bas une histoire particulière. Voilà qu'au-dessus de son magasin qu'il venait d'ouvrir, il vivait là-bas une vieille dame, une dame âgée qui était isolée. Et ce juif-là, qui a ouvert son nouveau commerce, il s'est rendu compte qu'elle était un peu délaissée et il l'a pris en pitié. Il a commencé à lui donner de l'argent gratuitement. Et elle a commencé à sauter sur l'occasion. Et petit à petit, elle commençait à lui demander tout. Paye-moi mes factures. Paye-moi ici, etc. Et lui, le Kitsou, il est devenu comme son fils. Il a commencé à faire tout ce qu'elle voulait. Et on verra, Abdel HaTachem, qu'est-ce qu'il a réservé à ce juif-là dans cette épreuve qu'on dirait que c'est une catastrophe. S'il lui arrivait, qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame-là ? Par la suite, on verra Abdel HaTachem dans le Choc Ayemouna de demain. On continue avec le livre à traverser les forêts pour faire l'inertie HaTachem, notre heure dite bonne des doutes aujourd'hui. Sefer Achaim. Le livre de la vie. Le livre de la vie. Shama Atim et Rabi Umori. J'ai entendu de mon maître et de mon rave. Rabi Lévi Yitzraq Bender Zatsan. La rabi Yitzraq Bender. J'ai entendu de Rabi Lévi Yitzraq Bender, qui était le scan Bresley, qu'à 120 ans, lorsqu'une personne, elle va arriver dans le ciel et qu'elle va se tenir devant le Bedin Shema là, qu'elle va se tenir devant le tribunal céleste. Alors, on va ouvrir de lui, on va ouvrir devant lui son livre, le livre de sa vie. Et dans chaque page de ces livres-là, elle va représenter un jour de sa vie. Et dedans, il y aura marqué chaque pensée, chaque parole et chaque action de toute la journée qui s'est passée dans cette page-là. Et nous dit le rave Yitzraq Bender, dans chaque journée, dans chaque page, où on voit dedans qu'il y a marqué que tu as fait une heure d'isbo des doutes, on va passer à la page d'après sans juger tout ce qui s'est passé dans cette page-là où il y avait l'heure d'isbo des doutes. Tandis qu'il y a eu une page où on ne voit pas marqué que tu as fait une heure d'isbo des doutes, alors on va te juger sur chaque pensée, chaque parole, chaque action, est-ce que tu l'as bien fait, est-ce que tu l'as fait comme il fallait ou pas. Et sur ça, tu vas devoir rendre des comptes sur chaque détail. Donc on comprend maintenant, c'est pour ça en réalité que c'est tellement difficile de faire l'heure d'isbo des doutes jusqu'à ce que chaque jour, on est obligé de faire encore, on est obligé de faire une guerre pour pouvoir faire cette heure d'isbo des doutes. Et le rave nous dit, même quelqu'un qui s'est fait des années, des dizaines d'années qu'il fait son heure d'isbo des doutes, chaque jour, il a une guerre pour la faire. Pourquoi ? Parce que l'isbo des doutes, c'est le tikkun de la journée. C'est la réparation de ta journée. Et donc c'est pour ça que les terres, ils se battent de toutes ses forces pour empêcher un homme d'arriver à sa réparation éternelle. Mais maintenant qu'on a compris ça, maintenant que nous on se rend compte de la bonté du cadeau d'Hachem qui nous a fait donner cette heure d'isbo des doutes, est-ce que c'est possible maintenant de le recevoir sans faire des efforts ? C'est sûr qu'on doit faire tous les efforts pour le faire, pour mériter cette chose que de ça dépend la réparation d'un homme en particulier et la réparation du monde en général. Et il faut savoir que même parce que le Yézé Rara, il connaît la grandeur d'isbo des doutes et qu'il nous empêche et qu'il nous alourdit le travail de faire leur disbo des doutes. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça aussi. Akkadosh Baruch Hu, il veut qu'un homme ait des empêchements et qu'il se renforce sur les empêchements qu'il a de faire son disbo des doutes avec des désirs et des volontés et de multiplier les prières pour faire son disbo des doutes, pour mériter de pouvoir obtenir la chose tellement désirée que de faire leur disbo des doutes. Parce que par ce travail-là extraordinaire, par cette opportunité très précieuse de pouvoir se rapprocher Akkadosh Baruch Hu et de pouvoir réparer tous les problèmes sur ça, il a dit le tzadik, qu'est-ce que l'âme rabbinachon n'oubresleve, samarut nous protège, idbo des doutes, imalai, lyona, ukdulam, yunakol. Idbo des doutes, c'est le niveau qui est élevé, qui est au-dessus de tout ce qui peut exister. Et voilà ça, M'dachem, qu'on ne perd pas notre journée sans passer à faire au moins une heure d'idbo des doutes et mériter de pouvoir réparer toute la journée aussi simplement que de tenir une heure devant Akkadosh Baruch Hu à vouloir lui parler. On continue avec le livre, Le jardin de la sagesse. Les Yashèv, Atzmo et Tev, donc se prendre conscience, prendre le temps de prendre conscience et de clarifier les choses correctement. Toute la prise de conscience de notre sage philosophe, elle est erronée depuis sa base. Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche pas et il ne regarde pas le but éternel lorsqu'il cherche, lorsqu'il veut faire sa prise de conscience. Et ça, c'est tout le contraire d'une bonne prise de conscience véritable. C'est quoi une bonne prise de conscience, un bon examen de conscience ? C'est ce qu'il écrit Rabbeinu Akkadosh dans l'Écouté Mooran, dans l'enseignement 10 de la partie 2 de l'Écouté Mooran, dans le Tiyana. Là-bas, il dit Rabbeinu, tout ce que le monde il est éloigné d'Hashemid Barach. Il faut toujours rejoindre cette phrase-là. Pourquoi on est éloigné d'Hashemid Barach et qu'on n'arrive pas à se rapprocher encore plus d'Hashemid Barach ? C'est uniquement parce qu'on ne prend pas le temps de faire Yishuvadat, de prendre conscience. On ne prend pas le temps d'asseoir notre esprit. Vers quoi conduit tous les plaisirs de ce monde-là ? Qu'est-ce que ce monde-là va m'apporter ? Tout ce que tu veux me dire dans ce monde-là, qu'est-ce que ça va m'apporter au final ? Que ce soit des désirs qui rentrent dans le corps, que ce soit des désirs qui sont en dehors du corps, comme les recherches des honneurs, etc. Alors, si une personne faisait ce raisonnement-là tous les jours pendant une heure de réfléchir, qu'est-ce que je vais tirer de tout ça ? Il me dit Rabbeinu Nakhon Evreslev Bevadayashuvel Hashem. C'est sûr qu'il reviendrait vers Hashem. Or, notre Hacham ne faisait pas ça. Notre philosophe, quand il prenait conscience, il ne faisait pas cette prise de conscience-là de telle manière qu'on est en train de le voir ici. Tandis que si le Hacham, il avait fait un vrai Yishoubadat comme on est en train de le voir ici et qu'il faisait, il aurait pu faire un compte, il aurait pu réfléchir dès le début, réfléchir correctement dès le début et se dire, OK, bien on dit que j'ai envie maintenant de voyager dans toutes les terres qui existent dans le monde entier. Est-ce que c'est ça le but pour lequel j'étais créé ? Qu'est-ce que ça va me donner ça au final ? Arrête-tu réfléchir dès le début, faire un vrai Yishoubadat ? Est-ce que je vais me satisfaire de ça ? Est-ce que ça va me remplir ça ? Est-ce que je peux continuer toute ma vie comme ça ? Peut-être que non, au final, je vais me fatiguer de ça et je vais vouloir faire autre chose. Au fond de moi, ce que j'ai envie de faire, c'est être hors fèvre parce qu'au final, c'est le métier qu'il a fait après. Et réfléchissons maintenant même si je vais être hors fèvre. Est-ce que une fois que j'aurai appris ce métier-là et que je vais arriver à être parfait dans ce métier-là, est-ce que ça va me rassasier ? Est-ce que je vais me contenter de ça ? Ou est-ce que je vais vouloir encore autre chose ? Parce qu'on voit qu'il ne s'est pas rassasié de ça. Et tout ça, il aurait pu y réfléchir à l'avance. Il avait fait une vraie prise de conscience comme le Jérôme d'Avran de Breslev. Et comme ça, il aurait pu annuler tout l'imaginaire qui est dans sa tête depuis le début. Et il se serait économisé énormément d'années où il a perdu son temps et il s'est embrouillé la tête. Et en réalité, c'est ça tout le sujet de Yishuvada, de prendre conscience des choses, de regarder le but et la finalité de chaque chose. Qu'est-ce qui va sortir de cette action que je veux entreprendre là, de ce projet que je veux entreprendre là ? Comme il dit Rabanou Akadosh, c'est quoi le but de tous ces désirs-là et de tout ce monde-là ? Et si une personne fait ça, dès le début, elle va mériter de comprendre que tout est vanité, que tout est futilité, sans avoir besoin de vivre ça dans l'amertume de sa chair, de passer de gaspillé, toute sa jeunesse et de brûler son temps et toutes ses forces et de s'enfermer dans des situations où après, c'est difficile de sortir. Et le temps, il est passé, les forces se sont épuisées. Et Behemeth, il aurait réfléchi véritablement, mais qu'est-ce qui le fait à penser dans sa vie ? Il aurait compris qu'en réalité, c'est juste qu'il est rempli d'ennuis, cet homme-là. Il était rempli d'ennuis et que le Yeterhara, il était grand à l'intérieur de lui et il faisait se tromper à chaque fois d'aller après. Encore des plaisirs illusoires, encore des plaisirs illusoires. « Eh bien, je te traîne à droite, tu es à gauche, j'en ai des plaisirs illusoires. » Et s'il avait pris conscience et tout ça, évidemment, qu'il aurait énormément regretté ses actions. Il aurait cherché quelqu'un qui aurait pu le conduire. Comment réparer ses actions ? De chercher un berger, un vrai enseignant. Il serait tourné vers Akadosh Baruch Hu. Il aurait demandé Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de ma philosophie. Aide-moi, arrêtez de me mentir à moi-même. Conduis-moi dans la vérité des vérités Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il aurait pu arriver au point de vérité que nous ont dit nos sages de la mort béni. « Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. » Ça veut dire quoi ? Pourquoi nous-mêmes nous ont dit cette phrase qui est extraordinaire ? Pour nous dire que jusqu'au jour de notre mort, jusqu'à la dernière seconde de notre vie, un homme, il doit vérifier constamment et faire une introspection véritable au regard de la Torah, au regard des conseils des chachamim, des sages, de savoir « Est-ce que je ne suis pas en train de m'écarter du chemin de la vérité aujourd'hui ? » Parce que chacun il est proche de lui-même, chacun il s'aime. Et donc au final, une personne comme elle s'aime, elle ne voit pas véritablement les mauvais aspects qu'elle doit corriger intérieure d'elle. Et si une personne elle n'a pas un « Khesh Bon Nefesh Amiti » une introspection véritable qui se fait en se soumettant à l'apprentissage de cette introspection à travers des Talmit Raham, des sages qui sont des véritables sages d'Israël qui vont t'enseigner comment introspecter véritablement, alors c'est sûr qu'une personne elle est en train de se mentir à elle-même. Lorsqu'une personne maintenant va arriver à ce point de vérité et qu'il fait un vrai « Khesh Bon Nefesh » tous les jours, alors c'est sûr que cette personne-là, elle pourra réparer tous ses chemins et réussir toutes les réussites qu'elle doit réussir sur terre. On continue avec le secret de la vie. Une tira extraordinaire dans la Sira 51, on dit comme ça à Ika ou à Ratzon. L'essentiel, c'est la volonté. Et là-bas, Rabenu, il va définir les choses correctement et inutiles. Et bien qu'en réalité, tout le monde désire et veut servir à Kadosh Baruch Hu, et bien malgré tout, toutes les volontés ne sont pas les mêmes dans chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de différences dans les volontés de chacun. Et même dans un homme lui-même, à chaque instant qui passe dans sa vie, il y a des différences et des variations énormes dans les différentes volontés qui l'habitent dans les instants de sa vie. Et là, en réalité, Rabenu est en train de nous faire passer la question qu'on a posée depuis le début. Si tu dis que l'essentiel, c'est la volonté, au début, tu me disais l'essentiel, c'est la volonté. Pourquoi il y a tellement de différences qu'il y a des gens qu'ils veulent, il y en a qui réussissent, il y en a qui veulent et ils ne réussissent pas ? Il y a des gens qui ne sont pas réussis, ils voulaient réussir. La raison, en réalité, c'est que oui, tout le monde veut, mais le secret de la vie, il dépend de la qualité de la volonté, de la quantité de la volonté, de la puissance de la volonté, de l'intensité de cette volonté-là. Et c'est la suite de la Sira de Rabenu Nakhman qui nous dit dans ces mots l'essentiel, c'est la volonté de point, et ça, il faut se le répéter énormément, mes amis, d'avoir une volonté forte, puissante, et constante de vouloir se rapprocher de l'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi ? C'est quoi l'essentiel de la volonté ? C'est quoi la volonté qui est l'essentiel de tout ? D'abord, une volonté qui est forte, puissante, fixe et constante. C'est ça qui fait toute la différence, mes amis, entre quelqu'un qui change et quelqu'un qui ne change pas. L'essentiel de quoi tout dépend ? Ça va être concrètement dans la Khalemaseh, comme on dit, ça va être de fixer un moment pour vouloir et ne pas détacher son esprit de la volonté que l'on veut passer du potentiel au concret. Parce qu'en réalité, la volonté, c'est une pensée, une pensée qui est volatile dans les airs. Et si toi, maintenant, tu ne vas pas t'accrocher fort à ta volonté et que tu ne vas pas accrocher ta volonté fortement à toi, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps de fixer un moment, de travailler ta volonté comme il faut, alors tu ne pourras pas créer des racines dans ton cœur qui vont te faire changer avec ta volonté. et ça, ça se fait simplement quand une personne, elle va fixer, uniquement quand une personne va fixer un zman, un moment fixe pour travailler cette volonté. Et avec l'entêtement, avec le fait que la personne, elle va avoir de la rigueur, de l'assiduité, de la régularité, de l'entêtement dans sa volonté, et bien ça va s'exprimer par le fait que cette volonté forte, elle va s'intensifier et une personne, elle va commencer à parler à Kodosh Boku de ça et chaque jour, si une personne fait ça chaque jour, chaque jour, elle vient, elle parle de manière importante avec tout son cœur à Kodosh Boku sur les mêmes sujets, c'est sûr que forcément sa volonté, elle va s'intensifier, elle va grandir, elle va être de plus en plus puissante jusqu'à que sa volonté, elle va passer du potentiel au concret et qui va concrétiser dans ses actions ce qu'il désirait dans son cœur. Comme il a dit Rabbeinu, il y a en réalité des grandes différences dans les volontés. Il y a énormément de niveau de volonté et ce n'est pas qu'entre Yossi et Dany comme on a vu au début de notre question qu'il y a des différences de volonté. Rabbeinu, il veut dire qu'en réalité c'est pour tout le monde et Rabbeinu dit que même en toi-même, il y a des différences dans ta volonté d'un jour à un autre, tu ne veux pas toujours la même chose et tu ne veux pas les choses de la même intensité. Il y a une grande différence entre les différents sujets que tu désires, d'accord ? Il y a des choses que tu peux recevoir avec une petite volonté qui ne demandent pas une grande volonté pour les acquérir et changer. Il y a des choses qui demandent encore une plus grande volonté donc ça va prendre plus de travail pour l'acquérir. Et il y a des choses qui demandent une volonté forte et puissante et entêtée. Et il y a des choses qui sont encore plus élevées qui vont demander des fois des années de volonté et de prière comme c'est marqué dans l'Écouté Moharan, comme c'est marqué dans l'Écouté Moharan, l'enseignement 66, c'est marqué là-bas qu'il y a différentes unités Rabbeinu, différents niveaux dans les objets spirituels que l'on convoite. Il y a différents niveaux. Il y a, il nous dit Rabbeinu, les malins, il y a des choses que tu convoites mais dont le désir qu'il faut pour acquérir ces choses-là, il est encore au-dessus. Et en fonction du niveau de ce que tu convoies spirituellement, il faut que tu aies un niveau de volonté qui soit fort, intense pour l'acquérir. Prenons un exemple de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là qui était devant nous, il a pu tellement changer et qu'il a pu annuler et centrer le caractère de la colère. Et bien en réalité, le facteur décisif, c'est qu'il a investi un moment pour travailler sa volonté dans des prières et qu'il a intensifié cette volonté-là et qu'il n'a pas lâché cette volonté-là jour après jour. Et c'est ça aussi la différence qu'il y a entre Yossi et Dany et entre tous les Yossi et tous les Dany, c'est-à-dire entre tous les êtres humains où il y a des différences, c'est la même différence. Tout le monde veut, tout le monde entend un cours et s'émerveille et se renforce. La question, elle est, qu'est-ce qui se passe avec cette volonté après le cours ? Qu'est-ce qui se passe avec cette volonté après ce que tu as étudié, après ce que tu as entendu ? Il faut réveiller cette volonté, il faut la construire, il faut la renforcer sans une volonté forte et puissante. C'est impossible de progresser et de changer. C'est pourquoi la volonté, il faut l'encadrer. Si on veut maintenant que cette volonté-là se concrétise, qu'elle se matérialise, on doit investir un temps pour vouloir, sans ça, tout ce que tu vas entendre, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir de l'autre côté. Tout va rester des belles théories qui flottent dans les airs. C'est bien, des fois avec des petites volontés, tu peux acquérir des petits niveaux. Si tu avais les mains le matin, ça ne demande pas des grandes volontés. En général, ça ne demande pas des années de travail. Et tu vas avoir des changements, tu vas réussir à te laver les mains le matin. Mais les choses pour lesquelles ta vie, elle dépend. Que toute la réussite de ta vie, tu es venue pour réparer cette chose-là, c'est des choses qui vont demander en réalité une volonté forte, sincère et puissante. Que c'est impossible de l'avoir sans une volonté qui est très sincère, très authentique. C'est-à-dire concrètement, c'est impossible de l'avoir sans fixer un zman pour la travailler, cette volonté-là. Et ça, ce qu'on va expliquer dans la suite de tout le livre de la Tachem, ce qu'on appelle la avodat aratzon, le travail de la volonté. Il se trouve donc enfin répondu à la question essentielle, la réponse essentielle à la question qu'on s'était posée. C'est quoi la différence entre Yossi et Dany ? Eh bien, la différence, c'est dans le travail de la volonté que chacun a fait. Hier, l'Hachem, qu'on prenne le temps dans notre heure d'il vous déduit, d'avoir un quart d'heure, d'avoir une demi-heure, une demi-heure où tu vas travailler un sujet tous les jours jusqu'à voir des changements en Tachem et tu repare, chazak, et tu repare, et tu repare.